bismillahirrahmanirrahim bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en faire les crêpes turques la viande hachée donc elles sont très fines délicieuse et à la portée de tous donc voilà j'espère que vous allez bien bien sûr soyez les bienvenus sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour sauver une nouvelle bio de la qui est la vidéo de la regarder jusqu'à la fin et de me laisser un commentaire pour me dire éventuellement ce que vous pensez de cette recette donc c'est parti en tant que j'ai déjà tamisé la farine bien sûr vous vous adaptez les quantités que vous avez besoin j'ai déjà tamisé la farine j'ai mis le sel j'ai mélangé avec la farine ensuite la levure chimique la levure sèche voilà ou bien levure boulangère donc voilà et le miel l'huile le miel et on commence à travailler peut bien sûr vous pas oublier la crème fraîche et on commence à travailler le tout avec avec le lait et on travaille on travaille vraiment pendant plusieurs minutes temps donc c'est important si vous pensez que c'est pour une première fois vous avez qu'à faire tout faire au robot et puis voilà comme ça mais bon après la première expérience je peux pas vous dire quoi donc donc vous voyez ça donne un résultat comme ça et puis on va passer on l'a laissé lever et puis on va passer à la farce donc pour la farce j'ai un kilo de hachis les quatre petits oignons demi poivrants rouge vert et jaune on peut utiliser des des entiers moi j'ai fait moitié moitié parce que j'avais fait une autre recette en parallèle donc voilà et les petits oignons bien sûr et le nez en bottes et l'ail après donc on vous pouvez tout mixer au robot c'est pas un problème donc ce sera encore beaucoup mieux comme ça ça vous permet de d'avoir tout en tout petit et puis voilà donc ensuite c'est pareil pour les oignons et donc ensuite maintenant on va cuire le tout donc on va chauffer notre poêle on va verser 4 cuillères à soupe d'huile d'olive 4 cuillères à soupe d'huile d'étable et on va chauffer on va la chauffer et ensuite on va mettre nos légumes à cuire dedans voilà c'est un petit peu flou vous inquiétez pas ça va revenir j'ai gratté la gousse d'ail on va faire revenir pendant trois minutes et puis là le sel il faut mettre une demi cuillère à café et deux cuillères à café d'épices pour viande turque donc voilà comme si une recette turque on fait en mes épices turques après voilà et puis voilà donc ensuite j'ai mis la coriandre après c'est du congeler mais on peut mettre du frais j'en avais pas donc deux cuillères à soupe et puis on va rajouter une autre rachis et bien émietter pour qu'ils se mélangent aux légumes pour qu'ils puissent bien bien cuire donc voilà je couvre mais il faut mélanger de temps en temps il faut appuyer sur la viande pour qu'elle pour l'écraser pour que ça fasse pas des gros des gros des gros ou des gros bouts comme ça des voilà pour que quand on la met dans la crêpe elle se elle s'écrase avec la crêpe donc pour étaler mes crêpes boules de pâte je mélange un petit peu de semoule fine et de la farine avec et puis j'y vais et puis j'en étale plusieurs bien sûr il faut les couvrir mettez les dans un torchon il faut les couvrir parce que sinon elles vont sécher et quand vous allez mettre la viande dedans elles vont s'ouvrir tandis que quand vous allez les étaler et que vous les laissez je veux dire quand vous allez les étaler et que vous les couvrir pas de problème je sais plus ce que j'ai dit donc ensuite là j'ai j'étale ma crêpe j'aimais la viande assurez-vous qu'il n'y ait pas de jus j'aimais un petit peu d'épices de kufta de turc par dessus la viande la viande du fromage et après je referme voilà franchement il ya rien de compliqué donc il faut juste avoir envie de le faire et un petit peu de patience et puis bien sûr de toute façon il faut toujours cuisiner avec plaisir sinon c'est même si vous avez fait et je veux dire vous même si vous avez vous étiez vous mettez toute votre bonne volonté dedans si vous ne cuisinez pas avec plaisir le le goût n'y sera pas donc il n'y aura pas de satisfait satisfaction donc c'est pour ça il faut cuisiner à la maison et éviter les fast food etc 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 donc là pour la cuisson je veux dire la cuisson est simple aussi donc à feu moyen on chauffe la poêle et puis on va commencer à mettre la crêpe et puis la poser sur la poêle puis la cuisson donc vous voyez c'est un résultat magnifique et puis voilà et puis vous voyez elle s'ouvre pas sur le côté quand vous la fermez bien il faut insister sur sur les bon donc voilà donc franchement j'étais satisfait pour cette recette parce que ça fait depuis un moment que les a mangé les crêpes depuis il s'en est passé du temps donc je la mets en ligne c'est pour ça que moi je quand je fais une recette je suis là mais pas je mets pas le jour que je vais dire je mets pas que je les fête le jour parce que c'est pas vrai donc c'est pour ça que moi je prends du temps et puis il ya toujours un décalage entre le temps que je fais une recette et le temps de la mettre en ligne parce que il faut faire le montage il faut découper il faut mettre le texte et des fois l'ordinateur il bug des fois l'orthographe n'y est pas du tout donc il faut chercher c'est compliqué mais c'est pour ça que je vous dis je vous dis qu'il faut quand on fait les choses en faire avec plaisir mais c'est parce qu'on a envie et c'est beaucoup plus simple que quand on fait les choses forcément et non seulement souffre et la recette et souffre est ce qu'on a fait souffre et voilà c'est bon donc voilà franchement voilà donc et puis en attendant qu'ils finissent je voulais vous remercier vous remercier vous êtes nombreux à me suivre cette année donc merci pour vos commentaires vous encouragements et puis voilà ça c'est le résultat de mes créatures que il ya eu un troublement de terre entre temps mes créatures que que je que je j'expose avec plaisir donc ça l'a dit en bois que j'ai trouvé à 1,50 euros juste autre parenthèse vous marchez j'aurais dû prendre le deuxième qu'il avait mais bon tant pis je suis retourné après c'est pas grave donc fermez la parenthèse la parenthèse vous voyez le résultat de ma de mes créatures qu'elles sont magnifiques et voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec chiou et si vous avez dit partager like et à très bientôt salam alaykoum et à très bientôt